Radio Sochali, bonjour ! Le Côme là ! J'ai mis la métaire au Côme ! Salut ! On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Sochali ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 9e numéro de Radio Sochali. On va bien sûr parler de cette victoire face à Nior qui conforte notre 2e place. Et puis comme d'habitude, le quiz, on terminera en abordant le déplacement à Rodez qui arrivera après la trêve internationale. Ce soir, je suis avec Clément et Mika. Salut l'équipe ! Salut ! Et notre invité ce soir, c'est Shekib. Salut Shekib ! Salut, salut ! Bienvenue à toi. Tu étais déjà venu, je crois, dans Radio Sochali, non ? Oui, oui. Oui, oui, j'étais déjà venu. Une ou deux, je crois. C'est ce qu'il me semble. C'est un habitué. Eh bien, re-bienvenue alors. Donc, comme chaque dimanche, vous pouvez nous suivre sur Twitch et YouTube en live. Et du coup, n'hésitez pas à commenter dans le chat, à nous donner votre avis. Et justement, à nous donner votre top et votre flop, puisque c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ben, Clément, vas-y. Oui. En top, c'est Naya et en flop, Dokuto. Mika. En top, Kalulu et en flop, le fait que je n'ai pas pu aller au stade. Shekib. En top, Anéba et en flop, Dokuto. Moi, en top, j'ai mis Omar Daph et en flop, j'ai mis Weisbeck. Et dans le chat, est-ce qu'il y en a déjà qui ont donné leur top et leur flop ? Clément, en tout cas. Oui. Alors, il y a Wargigi qui nous dit qu'en top, il met Anéba, Prévost, Kalulu. Démon, Rem qui en flop, met deux couteaux. Wargigi, lui, en flop, il met deux couteaux aussi. Apparemment, deux couteaux encore ciblés. Il y a Punk Royal, pardon, qui met en flop Mauricio et en top, Tébile et Virginus. Et je crois que c'est tout. Sur YouTube, il y a Samuel C. qui met Sanaya en top et Endur en flop. Araxis25 qui met Mauricio en top et Weisbeck en flop. Bobby FCSM, Virginius top, deux couteaux au flop. Et Michel Barreau, Kalulu top et deux couteaux au flop. Il y a aussi Axel S. qui dit Daph en top et Mauricio en flop. Oui, je ne suis pas le seul à avoir mis Daph en top. Oui, il y a Demorema aussi qui a mis Daph en top. Oui, justement. On va en parler justement en abordant cette victoire 1-0. Donc oui, une victoire un peu dans la douleur quand même grâce à Kalulu. Sur un très très beau travail de Virginius et Tébile. Et du coup, moi c'est pour ça que j'ai mis Daph en top. Parce qu'il a fait des changements assez tôt. Et des changements qu'on payait. Du coup, parce que c'est eux qui amènent le but de Kalulu. Votre avis sur le match ? On va commencer par l'invité. Tiens, Shekib. Eh bien, c'est un match très très compliqué. Mais après, on s'y attendait aussi. Comme la plupart des matchs cette saison. Après, tu vois, maintenant qu'on a un statut par rapport aux autres saisons. C'est vrai que les équipes viennent un peu plus, ne se bloquent pas. Et donc du coup, c'est compliqué pour nous. Mais comme d'habitude, on peut se reposer sur une excellente défense. C'est pour ça que j'ai mis Anéba en top. Et puis Senaya aussi a fait un très bon match. Mais c'est valable aussi pour Pogba. Et du coup, tant qu'on ne prend pas de but et qu'après, devant, on n'a Kalulu qui marque, je pense que la saison pourrait être très très belle si ça continue comme ça. Oui, c'est ça. C'est des victoires qu'il faut aller chercher si on veut viser la montée. C'est clairement un match qu'on n'aurait pas gagné l'année dernière. Non, mais clairement. Mais c'est une phrase qui revient beaucoup depuis le début de saison, j'ai l'impression. Après, à tous les matchs. Quasiment à tous les matchs ces derniers temps. Clément. C'est exactement ce que j'avais noté en gros. C'est un match qu'on perdait l'année dernière. Et en premier mi-temps, je trouve, les 20 premières minutes, ça n'a été pas trop mal. On a réussi à proposer notre jeu. Ils étaient assez bas. Et notamment, Pogba, il a fait deux très belles transversales qui nous ont tout de suite projetées vers l'avant. Et qui nous ont créé des occasions. Et après, en deuxième, on voit que New York, ils étaient un peu plus haut. Et on a vite été pris à la gorge. Il faut aussi noter le gros match de Préveux. On voit qu'il a progressé dans ses sorties. L'année dernière, il faisait moins de sorties comme ça. Ou alors, il était beaucoup plus hésitant. Et cette année, vraiment, il est beaucoup plus à l'aise. Et tu vois qu'il a travaillé là-dessus. Ouais, on voit une grosse progression, le Préveux. C'est sûr. Et puis, au final, on a eu plus d'occasion, vu qu'on cadre un seul tir. Mais c'était quand même, par rapport à Guingamp, où on ne mérite pas non plus de gagner. C'était quand même un peu mieux dans le jeu que face à Guingamp, où c'était vraiment la catastrophe. Donc, on a eu de la chance de gagner. Mais voilà, quoi. Ouais, ouais. Cette chance, il faut l'avoir. Mika, ton avis ? Ouais, je suis d'accord. Là, on touche quand même plus le ballon. On tourne quasiment tout le match à 60 positions de balle. Le jeu, on l'a déjà dit, c'est des matchs qu'on voit. Ça fait plusieurs fois qu'on voit ce type de match où ça défend bas, où c'est assez compliqué de mettre du jeu en place. Mais on finit quand même avec la victoire et encore un kincheat. Moi, ce que je vois surtout, c'est l'état d'esprit. Il y a vraiment une mentalité de gagner dès qu'on loupe une action qui n'a pas but. C'est un drama. Quand Ndiaye, il rate l'action à 5 mètres du gardien, qui était pourtant bien plus simple que le but qu'il avait mis la dernière fois. Tu sens que les joueurs, ça les prend à mort. Il y a vraiment un investissement de ouf, je trouve, cette année. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Et c'est de bonne augure pour la suite. Parce que c'est vrai que pour rebondir sur DAF, on l'a souvent tapé, on a souvent fait des reproches. Et c'est vrai que là, c'est le genre de match où tu vois que son coaching a vraiment été efficace, a vraiment été bon. Et puis, petite note positive pour les remplaçants qui, eux aussi, avaient été un peu déraillés quand ils avaient été titulaires ou quand ils étaient rentrés dans les derniers matchs. Ils n'avaient pas été efficaces. Et là, ils ont été plus que bons. C'est vrai que contre Guingamp, ce n'était pas la folie. Et là, ils se sont bien rattrapés. Mais tu parlais de l'envie. C'est vrai que rien que la célébration de but de Kaloulou... Elle est incroyable. Ça explique parfaitement ce que tu dis. Mais même les loupés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Kaloulou qui a une belle action, il préfère aller au bout et se tirer alors qu'il aurait peut-être pu décaler à Thune ou quoi. Et tu vois Thune, il est dans un état second de ne pas avoir eu le ballon et de ne pas pouvoir avoir pu marquer. Alors que, je ne sais pas, peut-être qu'avant, il n'y avait peut-être pas cette même envie ou se vouloir marquer, gagner. Là, il y a vraiment une envie incroyable. Ouais, il y a un état d'esprit. Kaloulou, c'est vraiment son état d'esprit. C'est depuis qu'il est revenu, en fait. J'étais avec Mika au match à Dijon. Quand il marque son but à Dijon, qu'il vient célébrer devant nous, tu sens qu'il a vraiment la rage. Et c'est exactement pareil que Conte Nior. Et c'est pareil à tous les matchs. C'est ça, Kaloulou. Ça fait vraiment du bien d'avoir un joueur comme ça, qui se déchire à fond sur tous les matchs. Ouais, il se donne pour le club. Il l'a dit dans la dernière conférence de presse, je ne sais pas quoi, qu'il n'est pas là pour jouer les secondes rôles. Lui, je pense qu'il est arrivé à maturité dans sa carrière. Je pense que là, il faut que ça progresse. Il ne voudra pas jouer la Ligue 2 l'année prochaine, je pense. Donc, il va se donner les moyens. Et puis, il manquait un peu d'efficacité. Et là, c'est pour ça que je l'ai mis en top. Parce que c'est un peu facile de mettre le buteur en top. Mais je l'ai tapé dessus quand il ne marquait pas. Et là, c'est clairement, c'est dans ces actions, dans ces matchs-là, on a besoin d'un buteur qui assume son rôle. Et il l'a assumé, c'est tant mieux. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il en loupe beaucoup. Mais là, il en met une importante quand même. Bah, c'est ça, c'est trois points. Ouais, ouais, ouais. C'est clair, bah, voilà. Par contre, je voulais qu'on revienne sur un truc. C'est la stat du match. J'ai envie de vous dire, si vous avez quelque chose à rajouter sur ce match-là. Ou si dans le chat, il y a des choses qui se sont dites. Ouais, il y a Sinha, bro, qui a dit 5 matchs à Bonal, 5 clean sheets. C'est vrai que c'est quand même hyper propre comme stat. Surtout que si tu enlèves le match à Dijon, qui n'est pas vraiment un match à domicile, je crois qu'on est la meilleure équipe à domicile du championnat, quoi. Donc, c'est propre. Ouais, on ne prend pas de but. Il y a Norel TG qui soulève une stat aussi. C'est la première fois de la saison qu'on ne marque pas alors que Weissbeck n'est pas sur le terrain. Mais après, c'est sûr que Weissbeck, il est souvent sur le terrain. Donc, je pense qu'ils ne semblent pas l'avoir vu souvent sortir. Non, je n'avais pas compris. Je crois que tu as dit qu'il ne marque pas quand Weissbeck n'est pas sur le terrain, je crois. Alors que quand Weissbeck n'est pas sur le terrain. Oui, oui. Il y a Rémi Farge aussi qui dit que l'intégration de Senaya est bluffante pour quelqu'un qui n'a jamais joué pro. C'est vrai que moi, je l'ai mis en top. Il a gagné, je crois, 12 duels sur 18. Et vraiment, il fait des retours vraiment incroyables défensivement. Il fait des super tacles. Je lui ai dit en première demi-temps, vu le nombre d'allers-retours offensifs qu'il faisait, je lui ai dit qu'il va finir cuit. Et au final, il réussit à faire tout le match et bien dire son rang. Donc vraiment, c'est un gros plus pour quelqu'un qu'on pensait qu'il allait être vraiment un troisième, quatrième couteau qu'on a pris en toute fin de mercato, etc. Oui, mais il fait le taf, il répond présent. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que très bonne recrue aussi, Senaya, pour l'instant, sur ce qu'il a montré. On va passer à la stade du jour. Ce n'est pas vraiment une stade, mais c'est le centième match d'Omar Daff sur le banc socialien. C'est déjà ? Comment ? Je dis déjà. Oui, déjà, le temps passe, le temps passe. Puis sur une belle victoire, comme on disait, parfait, parce que c'est le coaching qui nous fait gagner, qui nous sort de cette misère. Un petit mot à dire là-dessus ? Je pense qu'il peut aller vers le positif avec cette saison, parce que globalement, on voit que ça ne pouvait pas faire plus neutre, plus égal. C'était 33-33-33. Et je pense qu'avec cette saison, il y a moyen qu'il allait vers le positif avec beaucoup plus de victoires que de nul et de défaite. Et peut-être que depuis le début, c'est vrai qu'il se plaint de ne pas avoir les joueurs pour faire ce qu'il veut faire. On l'a souvent critiqué ou fait des reproches. Et peut-être que finalement, il est en train de donner tort à beaucoup et qu'il va faire une grande saison. Oui, finalement, Robert Malm avait peut-être raison. Oui, c'est vrai, moi aussi, je l'aime beaucoup. Mais l'année dernière, j'étais dans les gens qui souhaitaient son départ. Mais il a réussi à me donner tort. Et je suis vraiment content d'être en tort sur ce sujet. C'est super cool de réussir à produire du jeu. Forcément, il l'a dit. Quand on a plus de joueurs qui savent toucher le ballon, forcément, on n'arrive plus à produire de jeux. Oui, c'est vrai qu'on était beaucoup à vouloir le voir partir la saison dernière. Et là, comme tu dis, il nous donne tort. Donc, on va espérer que ça continue. C'est ça. Il n'y a que 11 matchs. Oui, oui. On ne va pas trop s'enflammer non plus. Mais bon, c'est très encourageant. On a le droit de kiffer un peu, on va dire. En fait, c'est facile de dire quand ce n'est pas bien. Mais là aussi, c'était bien. Le passage en 4-4-2, c'est clairement ce qui change le match à la fin. C'est ça. L'entrée de Virginius et de Tébili, les entrées sont vraiment très très bonnes. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc, bravo à lui. Bravo, bravo Omar. Et on espère que ça va continuer comme ça. On va enchaîner avec le quiz. Le quiz de Clément. Donc, vas-y. Je ne savais pas trop quoi faire comme quiz. Et ce superbe match avec plus de 10 000 personnes, c'est une superbe ambiance. Ça m'a rappelé nos années Ligue 1. Donc, je me suis dit, on va faire une petite compo d'un match de Ligue 1. Et j'ai choisi le 11 de départ de la victoire 3-2 face à Paris en 2013. Donc, je vous demande les 11 titulaires côté socialien. Et on verra si vous trouvez les remplaçants également. Trois remplaçants qui sont entrés. Donc, on va faire parler de la famille. Pas de la défaite. De la victoire 3-2 face à Paris en 2013. Oui, oui, oui. Donc, Shekib. Celui qui avait marqué Bakambu. Non. Bakambu, tu n'es pas titulaire. Ah, il est titulaire. Ah oui, merde. Ah, bah les titulaires. Oui, bah oui. Ah oui, du coup, j'ai eu ma chance. Ah non, vraiment, tu es inuiné, Shekib. Ah, je pense que ceux qui jouent. Ah oui, oui. Tu peux raccrocher. Tu n'as pas dit que Bakambu, alors ? Merci d'être venu. J'ai les trois buteurs, en plus. Ah, bah. Ouais, bah, dommage. C'est dommage. Bon, je rentre chez moi, je ne sais pas quoi. Bonne soirée. Non, allez, on va être gentil. C'est l'invité, on lui laisse une chance. Allez, allez, vas-y. Allez, bon, bah, Roudet, alors. Roudet, oui, était titulaire. Julien. 2013, hein, tu as dit. Oui, 2013. Je ne m'en souviens plus. Tout ça pour ça. Je suis mort. Tout ça pour ça. Non, mais tu as au moins le buteur. Comment ? Le deuxième buteur, tu l'as. Parce qu'après, moi, ça va être compliqué. J'ai une mémoire, laisse tomber. Moi, je l'ai. Moi, je l'ai. Ah si, le 1-2, la frappe. Oui, bah, vas-y. Tirez-vous qui se trouve. Non, mais il n'a pas compris le principe du jeu, je crois, en fait. Non, allez, Sio. Voilà. Allez, bah, oui. D'ailleurs, je me rappelle. La super célébration. Et ouais, et je me rappelle la petite anecdote du commentateur à l'époque qui disait que normalement, il devait commencer sur le banc et qu'il avait dû mettre un doublé à l'entraînement, je ne sais pas quoi, et que du coup, il avait fini de titulaire. De l'excuse du PSG en disant, non, mais Sirigou, en fait, il était malade, donc c'est pour ça. Il n'avait pas mis un but hors-jeu aussi, Sio ? Il n'avait pas commencé à faire un but hors-jeu ? Une frappe incroyable au début de l'année. On va continuer, Mika, c'est à toi. Excuse-nous, excuse-nous de parler. Et je crois que le passeur décisif pour Oudé, c'était Boudibouze. Boudibouze, oui, bien vu. Donc j'ai qui bat toi ? Du coup, il m'a vu dans la merde. Il devait y avoir... Je ne sais pas si c'est ce match-là, mais je crois que Corchia avait mis un coup franc incroyable, mais c'était sur le poteau, mais je ne sais pas si c'est ce match-là, mais on va tenter, Corchia ? Il avait mis aussi un but, il me semble. Enfin non, il y avait eu un coup de son corps de Thiago Silva sur un autre match où Corchia avait tiré un coup franc. Non, c'était marrant. C'était marrant, ok. C'est autant pour moi. Julien, à toi. Mais il a perdu ? Ah non, il n'a pas perdu, c'est vrai. Non, encore j'ai un petit peu. Reste tranquille. Franchement, je ne sais même plus qui est dans cette équipe. Il y avait Flatchez, non ? Non, mais justement, tu vois, à cette époque-là, ça va mieux que... C'est où, je me souviens mieux des joueurs de cette époque-là que ceux de 2013, bordel. Mais en plus, c'est même pas l'année de la descente, c'est l'année avant la descente. Ouais, c'est l'année avant. Avant le bravo. Ah oui, si, si, j'ai des joueurs, attends. C'est l'année où on gagne à Lyon. Ouais, c'est ça. Ah bah si, j'ai des joueurs, alors. Avec encore un but de CEO et Bakambu. Eh oui, j'étais au stade. Julien, le temps, là ? C'est de l'argent ? C'est bon, je ne sais pas, je passe. Donne-t'en un, non ? Un gardien, au moins, un truc comme ça, non ? Un gardien, je ne me souviens même plus, c'était qui le gardien à cette époque ? Il y avait Pierrick Kroos, mais il n'était pas titulaire. Eh non, ce n'était pas Kroos. Voilà. Et non. Donc, éliminé. Mika, toi ? Moi, je me rappelle de Roussillon qui marque contre son camp. Roussillon, ouais. Je ne sais pas si ça a été compté comme contre son camp, mais c'était un peu chelou, son dégagement, je crois. Non, c'était le saco, je crois qu'il a marqué. Et qui bat toi ? Le gardien, Pouple. Simon, vous plaît. Mika, à toi. Eh bien, on avait notre milieu qui était là. Lopi ? Ouais, Lopi, bien vu. Chiquib ? Moi, j'ai un joker sous ma manche que je garde. Euh... C'est horrible, avec les noms que vous avez lancés, ça y est, ils me reviennent tous. Attends, Pouple, un Korshia. Korshian. C'était qui le... C'était quoi la charnière ? Moi, je m'en rappelle plus trop. Et c'était incroyable. C'était une belle charnière. Ouais, il y en a là, c'est incroyable. Conique. Bah, je vais tenter celui qui était titulaire en charnière à Lyon, mais je sais pas si c'était contre Paris, c'était Kanté. Ouais, Kanté, il y était. C'est vrai, Kanté. Ah, putain. Mika. Je me garde l'autre, alors je me garde l'autre sous la main. Euh... Et bah, il y avait... Attends, on a dit le gardien ? Ouais. Merde. Et bah, attends, si on avait un devant pris, il y avait l'autre qui était aussi du remplaçant. Euh... Donc après, il nous reste... Qu'on tourne sur l'après. Et bah, butain. Il y avait butain qui était titulaire en L.I. et droit. Il y avait chaud, hein. Bravo, j'équipe. Voilà, je pense que je n'en ai plus. Il en manque deux, il manque un 8 et un défenseur central. Un 8 et un défenseur central ? Ouais. Euh... Défenseur central. Un 8, franchement, là... Un 8, peut-être... Non, celui-là, je n'ai pas eu. Quand il s'appelle... Et lui, vous ne lui dites pas de se dépêcher. Euh... Ouais, j'avoue, là. Déjà, tu as eu ta deuxième chambre ? Le quoi ? Raphaël Diaz ? Non, Raphaël Diaz, ce n'était pas titu. Mika, je te laisse donner le nom du défenseur central. Et Loïc Poujol ! Le grand Loïc Poujol ! Eh oui, c'était incroyable, frère ! C'était incroyable ! C'est improbable ! Est-ce que tu as le dernier titulaire ? C'est là où j'ai un... Et du coup, c'est lui, c'est le dernier titulaire ! Euh... Attends, c'est l'époque, j'aurais remis en compte... C'est un dièse, non ? C'est un dièse, non ? Persil, je crois que c'est encore après qu'il est titu. Sinkra, c'est pareil, c'est l'année prochaine qu'il arrive. Ah, joli ! Joli ! Attends... Noguera ? Oui, c'est ça, Noguera ! Oui, c'est ça, Noguera ! Eh ben, on a enfin fini une composition, bravo ! Je crois que c'est la première fois ! On a mis le temps, mais... Les remplaçants, du coup, il y avait Bakambu ! Il y avait Priva aussi ! Priva qui fait la passe D ! Et le dernier, je pense que le personne ne trouvera le dernier, c'était Kalilu Traoré ! Kalilu Traoré ! C'était pas facile ! Celui-là qui revenait de la canne, il n'avait plus de jambes, là ? J'étais nul âge, il y a Kandia, Traoré et Kalilu... On l'a payé un million, je me rappelle, Traoré ! Un million et quelques-uns ! Incroyable ! Incroyable ! Bon, petit récapitulatif des points, Clément ? Julien, je sais que tu n'en as pas beaucoup ! On en a un, du coup Mika en a cinq, et puis j'équipe quatre ! Mika en a six ! Mika en a six et j'équipe quatre ! Voilà, c'est ça ! En fait, c'est moi qui devrais le faire, le récapitulatif des points ! Ouais, c'est un petit mieux ! Moi, je suis à fond dans mon machin, donc... Ouais, ouais, ouais ! Heureusement que je note ! Heureusement que je note ! C'est vrai que Loïc Poujol, que de souvenirs ! Bravo Mika ! Bravo Mika ! Je crois que c'est cette année qu'il marque de la main contre un ! Je crois que c'était cette année aussi ! C'est ça, ouais ! Probable ! On ne va peut-être pas refaire toute la saison, non ? On va en garder pour des quiz ! Loïc Poujol, Loïc Poujol bérite quand même qu'on porte un peu d'attention... Ouais, par contre, physiquement sur Loïc Poujol qui a été titulaire en défense centrale face au Paris-Saint-Germain ! Et on a gagné ! Et d'ailleurs, Loïc Poujol, il n'est pas passé par Rodez aussi ? Si, si ! Bah, il a fini à Rodez, non ? Ça nous fait une très belle transition pour aborder le prochain match ! Roh, mais ce mec qui est trop fort ! Mais ce mec qui est trop fort ! La transition ! C'est une transition avec Rodez, il faut être fort quand même ! Transition magnifique ! Loïc Poujol, merci Loïc Poujol ! Donc ouais, ce sera le prochain adversaire, donc en déplacement à Rodez, en déplacement là-bas ! Ce sera après la trêve internationale, donc le samedi... Bah non, j'ai pas modifié la date sur le visuel ! Je crois que c'est le samedi 16 octobre ou un truc comme ça ! C'est pas à Bonanne le fait pas ! Non, c'est pas à Bonanne non plus, mais j'ai merdé sur le visuel ! C'est vrai ! Mais c'est ça, c'est le 16 octobre à 19h ! Ouais, c'est ça, 16 octobre à Rodez ! Donc ils sont 15ème avec 13 points, ils viennent de perdre 2-1 face à Guingamp ! A domicile, chez eux, c'est une victoire, 3 nuls et une défaite ! Donc ils ont plutôt tendance à faire match nul ! On va faire comme chaque semaine, chacun votre petite analyse de l'adversaire avec votre pronostic ! Et on va commencer par Clément ! Rodez, une équipe que je trouve très mauvaise ! L'année dernière, on se matchait à domicile, on aurait dû gagner 100 fois ! On avait vraiment été très nuls ! Cette année, ils arrivent à s'en sortir plus ou moins ! Ils ne sont pas dans la zone rouge ! Mais ce n'est pas du beau jeu ! C'est comme Chambly les dernières, etc. Ça joue en défense et ça contre un peu comme nous les dernières ! Donc allez, on va dire une victoire de 3-0 ! Un doublé de Caloulou et un but de Tebili ! Et Tebili ? Ouais ! Ok ! Dans le chat, n'hésitez pas à votre pronostic ! Vos buteurs, pareil, ce que vous pensez du match ! Chez Kib ! Moi, Rodez, je t'avoue que ce n'est pas l'équipe que je connais le mieux ! Je sais qu'ils ont... C'est là-bas qu'il y a une Zosida, je dis une connerie ! Ouais, c'est ça ! Ouais, c'est ça ! Voilà ! En fait, c'est qu'on n'a rien à gagner, rien à perdre ! Donc ça va être un... Je ne pense pas qu'on va gagner 3-0 ! Je pense que ça va être un match bien plus compliqué que ça ! Mais je nous vois quand même gagner, je dirais 1-0 ! Avec un petit but de Virginius dans les 15 dernières minutes, comme on sait bien faire ! La spéciale ! La spéciale ! Mika ? Ouais, moi je suis un peu comme Chez Kib, je connais... Ouais, il y a le Enzo Zidane, mais je crois que j'avais regardé un coup, il ne joue pas du tout pour ainsi dire ! Ou il y a encore le Hugo Bonnet ! Que j'aurais bien aimé le voir signer ! Ah oui, Hugo Bonnet ! J'aurais aimé le voir signer quand il était en fin de contrat ! Mais j'avoue qu'il avait fait une bonne saison, j'avoue que je ne sais pas trop ce qu'il fait la saison ! Encore une transition à tout trouver ! Et sinon, je regardais les 3 derniers matchs à chaque fois, c'était des matchs nuls ! Je ne le vois pas gagner là-bas ! Sachant qu'en plus, je crois qu'il n'y aura pas Vsb et Kendi, non ? Ils sont suspendus ? Non ? Il n'y a pas eu une accumulation de cartons jaunes ? Ouais ! Je ne veux pas dire de bêtises ! Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a eu accumulation de cartons jaunes et que du coup ils ne seront pas là ! Contre Rodez, on ne devrait pas non plus être en difficulté dans le jeu ! Mais ce ne sera plus l'équipe qui va jouer le nul, va jouer tous derrière ! On aura peut-être du mal à trouver ! Moi je vois bien à 1-1 ! Il y a un but de... Allez, de Mauricio ! Pour le premier ! Enfin, ce serait bien ! Ouais ! Rodez, vous avez un peu tout dit ! C'est le problème quand on passe en dernier ! Ce n'est pas une équipe qui a l'air bien folle ! Après, comme disait Sheiky, ce n'est pas l'équipe que je suis énormément non plus ! Mais attention, ils ont déjà quand même mis 11 buts, comparé à nous quand on avait mis 12 ! Ils mettent quand même pas mal de buts ! À domicile, il y a beaucoup de matchs nuls ! Mais bon, avec la réussite et la chance qu'on a cette saison, je nous vois bien faire un coup là-bas, une petite victoire 2-1 ! Petite victoire 2-1 avec un but de Kaloulou ! Et... Et... Ouais, allez... Steven Brie ! Qui va rentrer et claquer son but ! Qui n'a pas été mauvais Steven Brie aussi ? Ouais, Steven Brie qui fait des bonnes entrées ! Ouais, ouais, c'est cool ! Il a monté en gamme ! Ouais ! Joli ref ! Joli ref ! Dans le chat, des pronostics ? Ouais ! Sur Youtube, il y a Corentin Bresson qui voit une victoire 1-0, but de Mauricio au surcoufranc ! Michel Barraud qui voit une victoire 2-0 avec des buts de Kaloulou et de Virginius ! Alex Hess qui voit 3-0 avec un doublet de Kaloulou ! Louis LTG est 0-0 ! Un match après la trêve où on aura du mal à relancer la dynamique pour lui ! Bobby FCSM voit une victoire de 2-0, but de Kaloulou et de Kitala ! Araxis, 25, voit une victoire de 1-0 avec en face une équipe qui met le bus, mais un but de Virginius ! Mika ? Du côté Twitch... Alors, on se demande un peu qui va jouer le rôle de 10 ! Il y en a qui aimeraient voir Kaloulou et il y en a qui aimeraient voir Mauricio ! Punk Royale qui voit un bon 2-0 pour nous avec un but de Weissbeck et de Dokuto ! Simi Abro, lui, dit 2-0 avec Kaloulou en 10 pour compenser la suspension de Weissbeck ! Il y a Punk Royale qui rajoute qu'Alain Virginius, comme il va jouer avec les espoirs, il y a peu de chances qu'il soit titulaire ! À voir, je ne sais pas ! DaemonRev25 qui, lui, a encore 1-0 avec les mêmes complications que contre New York ! Dave va devoir faire un coup de génie, sachant que Weiss et Diane sont suspendus pour 3 de carton jaune ! Donc il rejoint ce que je disais tout à l'heure ! Globalement, c'est assez optimiste quand même ! Surtout qu'à côté, en plus, il y a Toulouse et Auxerre qui va jouer ! Et clairement, ça pourrait être potentiellement une bonne opération, soit pour mettre à distance Auxerre, soit pour passer devant Auxerre ou du moins… Alors, c'est Toulouse-Auxerre, pardon ! En tout cas, ça peut être intéressant si on venait à gagner ce match-là ! Si on gagne et qu'ils font match nul, c'est Bénef pour nous ! C'est tout Bénef pour nous ! En fait, peu importe les résultats, ce sera Bénef ! Parce que c'est soit on mettre à distance un peu Auxerre, ou c'est soit on se rapproche un peu plus de Toulouse ou on passe devant ! Donc après, à voir ! À condition qu'on gagne, bien sûr ! À condition qu'on gagne, tout à fait ! Puis on va parler rapidement du joueur à suivre ! On ne va pas trop trop s'attarder dessus ! Donc Mika en parlait ! Hugo Bonnet, donc 28 ans, attaquant ! 73 matchs en Ligue 2 dans sa carrière pour 14 buts ! Et alors cette saison, parce que tu disais qu'il marquait pas mal de buts les dernières saisons ! La saison dernière, je crois ! C'est 11 matchs, 0 buts, 1 passe décisive ! Super ! Donc pas ouf ! 15 duels au sol gagné, 15 duels aériens gagnés ! Donc il n'est pas dans une grande forme ! Mais justement, j'ai voulu qu'on parle de lui, parce que voilà ! Comme ça disait dans le chat, retour de trêve international ! C'est l'OuLTG, je crois qu'il disait ça ! Retour de trêve ! On va peut-être avoir du mal ! On est contre une équipe qui a un peu du mal aussi ! Un joueur qui a du mal ! On est capable de relancer tout ça ! Ah mais il y a Boissy aussi qui est là-bas ! Je l'avais oublié ! Il nous avait fait mal à Bonnet l'année dernière ! Ouais, ouais ! C'est vrai qu'il avait été pénible aussi ! Ouais, je sais pas, il y a un petit truc sur Hugo Bonnet ! Bah je crois qu'il joue moins quand même cette saison ! Mais c'est vrai qu'il avait fait une bonne saison l'année dernière ! Et c'est le Déprès qui joue, qui est pas mal ! Enfin, qui est pas mal ! Qui marque un peu pour Rodez ! Moi je pense que cette année, contrairement aux autres années, comme on a un effectif, on l'a toujours dit, un peu court, un peu limité, j'ai l'impression peut-être que les trêves vont plus nous faire du bien qu'autre chose en fait ! Ça va permettre de souffler un peu ! Ouais ! Et qu'au contraire de d'habitude, on va plutôt récupérer des joueurs et que ça peut être positif ! J'ai l'impression que ça peut tourner un peu, contrairement aux années précédentes ! C'est sûr, surtout qu'on a que deux joueurs en général qui sont sélectionnés ! Là c'est Virginius et Pogba ! C'est vrai que nos Sénégalais ne sont pas sélectionnés, donc c'est peut-être pas plus mal ! Bah si, le PIL est sélectionné ! Le PIL est sélectionné ? Non je crois pas ! Il n'a pas le dernier rassemblement ? Je crois qu'il n'y a que Pogba ! Il n'y a que Pogba et Virginius, donc c'est peut-être pas plus mal ! Après il ne faut pas que Pogba ait joué dans un pays en guerre quoi ! Ou alors il est le gars de la guerre ! Il est dans la guerre avec Pogba ! Bon, on va éviter de déborder quand même, s'il vous plaît ! Cette émission touche donc à sa fin ! Merci de nous avoir suivis ! Merci au chat pour votre participation ! Et merci surtout Héquipe d'être venu ! Encore une fois ! Avec plaisir ! Clément et Mika, on s'en branle ! Comment ? Clément et Mika, on s'en branle ! Non mais vous, vous êtes là chaque fois ! C'est pas pareil ! Bah du coup, on va se retrouver dans deux semaines après la trêve internationale ! En attendant, vous pourrez retrouver le replay de cette émission sur Twitch et sur Youtube ! Et comme d'habitude en podcast, sur Spotify, Castbox, Google Podcast aussi ! Enfin, il y a pas mal de plateformes différentes ! De toute façon, on vous mettra les liens sur Twitter ! Bah salut l'équipe ! Salut ! Salut à tous ! Mika, c'était un salut dépressif ça ! Ouais bah, voilà quoi ! C'est dimanche soir ! La Corse te manque déjà, c'est ça ? C'est ça ! On comprend, on comprend ! Bah salut à tous et à dans deux semaines ! Ciao ! Salut !